bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi il faut fuir la vie facile oui la vie facile tout ce qui est facile même souvent dans le problème écoutons ce qui s'est passé ici donc tout commence en 2022 lorsqu'elle a fini les cours normal tout autour elle a été acceptée intégrée elle attendait juste les salaires le rappel quoi mais comme les femmes sont ce qu'elles sont elle met l'impression à son grand moi je veux partir à dubaï j'ai une amie là bas elle va m'aider je vais partir à signer le français et ça paye beaucoup plus là bas comme toute femme elle a mis la pression le gars a fini par réaliser ce qu'elle voulait donc elle est arrivée sur dubaï elle n'avait même jamais vu l'amie en question car c'est une voiture personnelle qui est venue la chercher à l'aéroport ok il est parti la bien commencé le travail alors bien commencé à enseigner le français dans une famille arabe au bout de un mois deux mois l'homme de la maison commence avec les avances tu es belle je vais faire ceci pour toi laisse le travail je vais te payer le salaire est en double je veux te louer un appartement ou ceci cela ah ah la vie facile non elle a accepté ils ont fait les manoeuvres ils ont jonglé la femme de la maison non je trouve un autre travail je m'en vais elle est partie à vloga il avait effectivement loué une maison un appartement tout ça c'est quand elle est entrée qu'elle a su que c'était même pas équipé mais les maisons des arabes ici là vraiment vous connaissez c'est comme des manoirs quand tu ancres la poussantie ce n'est plus possible il a fermé premier des choses donne moi ton téléphone pas déshabille toi elle s'est déshabillée c'est déshabillé le gars portait deux bacs d'après c'est dit sur son pénis deux bacs depuis 2022 savait ça qu'il faisait de l'amour il faisait l'amour comme le chien comme le chiffon je sais pas depuis des ouais donc j'aimais pas les mots parce que les photos qu'il m'a envoyé il faisait un mot comme un chien parfois le sang sortait parfois ça avait la bague parfois ça fait sa main pour la nutrition même c'est une fille du nigéria qui la nourrissait par la fenêtre parce qu'elle n'avait pas le bras de sortie il y avait juste un trou là où elle pouvait mettre sa bouche et on la nourrissait donc c'est depuis trois jours déjà qu'elle est arrivée au Cameroun dans un état vraiment profané s'il faut le dire j'a fini la nourrissie même est sorti il faut que on lui demande donc comment tu as fait pour t'en sortir donc cela finit j'ai rien que je dis que ouais ma soeur depuis des mois tu souffres ici là quand le monsieur va revenir prend une bouteille cassable casse ça sous son cou et tu t'en fuis la fille dit non il n'y a même rien ici à l'intérieur il n'y a rien ici à l'intérieur la fille n'a rien dit ok à telle heure je vais t'apporter telle une bouteille tu prends ça toujours par cette fenêtre et tu fais la chose elle a apporté la bouteille comme prévenue comme dit quand le monsieur est rentré elle s'est cachée derrière la porte et elle a tapé ça sous sa nuque en fait quand il est tombé tu vois quand il est tombé la soirée elle a fermé la porte c'est comme ça qu'elle ouvre sa voiture elle retrouve son passeport donc depuis des mois là depuis des mois là le passeport est dans la voiture du monsieur la fille n'a rien de l'air de les manoeuvres c'est comme ça qu'elle a atterri à Douala donc c'est elle qui l'a aidé à rentrer elle est arrivée même pas cinq franc et c'est où elle appelle son fiancé qui est mon ami là je suis à Douala je suis à Douala le gars était d'abord dépassé parce qu'on n'avait plus de ses nouvelles depuis envoie-moi dix mille sur son numéro s'il te plaît il a envoyé dix mille à la fille elle prend la voiture pour yaoundé qu'elle a vu le gars s'est mis fond gré actuellement sous son de comme je vous dis là à Yaoundé que le gars me dit qu'elle est finie profanée qu'il y a plus moyen on est en train de retirer même son utérus parce qu'on dit qu'elle ne peut plus enfanter donc c'est gâté mais donc la morale de l'histoire les filles pardon la vie facile la vie facile n'est pas bien moi même je vis ici à Dubaï je vous juste ma vie je n'ai jamais entendu parler de ces choses que tant je vis ici depuis très longtemps il faut savoir ce que vous voulez dans la vie Celle-ci m'a été racontée par mon grand frère oui en fait qu'est ce qui s'était passé c'est qu'il y a une maman qui est morte le 25 décembre dans notre quartier toujours ici à Dubaï la maman est morte elle partait au marché avec son fils donc était sur la moto avec son fils elle elle est morte son fils n'est pas mort oui je crois je crois que son fils n'est pas mort mais elle est morte sur place elle a eu un petit accident de moto là elle est morte sur place et son fils n'est pas mort maintenant qu'est ce qui se passait que un jour mon frère travaillait dans un marché donc il vendait dans une boutique dans un marché de la ville ce jour là il est arrivé comme à toute habitude il avait la boutique il s'est assis et il a regardé il regardait les passants les gens ont passé en fait c'est au marché en plein marché à un moment donné il a vu la dame là la dame qui est morte il ya quelques années ça fait peut-être trois ans ou deux ans qu'elle est morte un 25 décembre il la voit pas si il la voit bien elle le regarde elle le voit il dit mais il n'arrive pas à se rappeler où il la connaît donc sûrement il la voit bien il sait qu'il la connaît mais son cerveau bloque son cerveau bloqué je connais la femme si on il veut prononcer son nom il dit que mais je connais la femme si il est il est en train de chercher dans sa tête qui est cette femme il n'arrive pas il est toujours assis un la dame elle est passé à un moment donné elle est repassée et quand elle repasse là les portes de son magasin une porte était fermée et l'autre était ouvert donc ça on trouvait je crois c'est un jeudi ou les jeudis il ya nettoyage dans les marchés tout tout il n'avait pas complètement ouvert la porte lorsqu'elle est repassée elle s'est arrêtée devant sa boutique à lui pour acheter quelque chose à la boutique à côté quand elle s'est arrêtée elle a acheté la chose elle a salué mon frère du coup de la main donc elle a soulevé la main comme ça le salut qu'on vous dit bye bye là non la main comme ça je sais que vous ne voyez pas mais je sais vous que vous comprenez en fait elle la salue avec la main à distance jusqu'à sourire il dit qu'elle était devenue belle la maman là c'était une petite jeune maman son premier fils n'est même pas mon égale son premier fils d'avoir un truc comme 20 ans une jeune maman ah mon frère dit ah elle me salue qu'elle le salue elle se tourne et part à l'instant son nom est venu directement dans sa tête il a dit ah c'est telle et il est sorti couru pour voir elle était plus là elle avait disparu elle avait disparu le jour là il est rentré nous a raconté ça comme ça le gars était glacé elle avait disparu je dis ah c'est comme ça jusqu'à elle vient faire le marché et pas dans un marché qui est loin de notre quartier parce que c'est loin c'est à un taxi donc c'est en ville nous on n'est pas en ville mais il a dit oh donc elle bloquait son cerveau comme ça parce que ici il s'y rappelait à l'instinct elle est partie lui parler vu que c'est une revenante elle a bloqué son cerveau qui son nom ne vienne pas directement donc tout le temps là qu'elle était là en train d'acheter des trucs dans la boutique à côté il ne fait que réfléchir que mais le nom de la maman c'est quoi encore le nom de la maman si c'est quoi encore et à l'instant qu'elle est elle a salué elle est partie c'est venu directement il a couru pour aller regarder elle était plus là il avait disparu ah ils sont partout j'ai dit la maman elle est au cas elle était au quartier je la connais bien je connais même sagné sagné c'est ma copine on a fréquenté ensemble elle est morte comme ça un 25 décembre le matin et partent au marché et le marché de la fête ah les gars la morale de l'histoire c'est quoi je sais même pas mais c'est une histoire mystique vrai parce que moi ça va me traumatiser voir quelqu'un qui était mort comme ça de vrais vrais moi j'entendais seulement je n'avais jamais vu j'ai même toujours jamais vu mais mon frère c'est mon frère même père mémé donc il me raconte moi je sais comme si j'avais vu des gars bonne journée vous avez entendu ça ah ah oui le goût de corps une autre histoire en commun c'est parti au moins une histoire chrétienne en fait tout a commencé le 4 octobre 2021 j'étais chez moi je venais à peine de voilà je me présente déjà moi c'est kenito sur mon pseudo c'est ken de la vitesse voyez ces artistes chanteurs danseurs donc le 4 là je venais à peine de sortir une chanson une nouvelle chanson et du coup j'ai j'ai propagé la chanson d'abord à ma famille j'ai fait écouter à ma famille et tout et tout et il y a mon grand frère qui est venu en retard lui c'est un grand chrétien voilà c'est un grand chrétien du coup j'ai dit ah on fait écouter un peu la chanson que j'ai fait il écouter jusqu'au jusqu'à la fin à la fin il me dit ta chanson qui ça sert à quoi fait est ce que ça donne je sais pas est ce que ça pousse à aller prier est ce que ça pousse ouvre un peu j'ai dit non mais c'est une chanson comme tout autre et voilà qu'on m'a dit tu veux que je puisse faire en sorte que à cause de toi que les gens vont aller en enfer arrête de faire ça il m'a tellement pas aller parler on a fait peut-être quatre heures du temps je vais m'accompagner en route et tout et depuis là on fait qu'il parle et parle et parle et parle et parle et il m'a vraiment bon c'est lui qui parlait moi j'étais qu'élève moi j'étais touché en revenant à la maison j'étais là maintenant te culpabiliser et il dit ah et je vais m'avoir l'enfer à coup de ma chanson à connaissez ce que j'ai fait au seigneur pardonne moi et t'es mis dans la maison tout de prier et puis elle fait même ce soir mais le même soir la idée j'ai même lancé le challenge de ma chanson et j'ai même pu j'ai même pu le lancer j'ai même pu lancer et t'es mis dans l'entrée de culpabiliser culpabiliser s'inquiète non je veux plus je vais plus faire ça je vais plus je vais plus le challenge les gens qui m'appelaient même qu'elle n'a qu'un niveau tonton challenge a dit non les gars j'annule 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 j'ai terminé là j'ai dit ah oh seigneur aidez-vous que j'ai fait une prière à l'intérieur de ma prière j'ai dit seigneur utilise moi s'il vous plaît le mot là où utilise le mot là pour moi il va vous utilisez vraiment du coup j'ai terminé le 5 octobre j'étais toujours dans la culpabilisation et toutes les études là j'ai dit là j'étais chrétien même fait une vidéo sur ma part j'ai dit moi je suis dit à chrétien tout 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 du coup j'avais faim c'est que j'ai faim avec qu'est-ce que j'ai mangé pourtant un jour à la maison mais j'avais j'avais quelques pièces j'ai pris 100 francs sur ma tablette j'ai sorti du portage de mes dollars si elle voit qu'il m'a dit descend un peu vers le bas là-bas tu vas me prendre les croquettes tu grignotes tu marches un peu voilà j'ai pris les salés et pour les 100 francs j'ai allé en bas il y a vu le moment qui vendait les croquettes j'ai pris les croquettes du 100 francs du coup je suis descendu plus bas et je viens d'un ami j'ai dit ah mon frère il s'a dit quoi ah ici là mais comment j'ai besoin d'être dans l'ordinateur là j'ai envie de faire même une vidéo là tout à l'heure là et tout il a dit à pas de problème viens viens prendre l'ordinateur si tu en as besoin ok du coup j'ai dit bon j'arrive je vais regarder l'autre côté là si le franc jeune là est là je vais un peu voir avec son téléphone s'il peut me filmer avec du coup j'ai tourné et je ai vu trois jeunes trois jeunes en train de prêcher je me suis approché auprès d'eux j'ai dit ah salut ça dit quoi non non je n'ai même pas là pour parler d'abord je me suis approché j'écoutais ce qu'il est tenté de dire j'écoutais ce que l'autre est tenté de dire et je suis revenu j'écoutais aussi ce que les autres l'aient tenté de parler aussi c'est où quand ils ont terminé j'ai dit ah voilà je peux vous voir à côté depuis 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 j'ai vraiment je me sens mon confiance moi j'ai envie d'être chrétien et tout est vraiment je cherche à rencontrer mon dieu véritablement et tout donc voilà donc ce que vous m'avez ce que vous avez prêché vraiment ça m'a touché je vous jure que il n'a même pas dit ah machin il a seulement dit c'est toi qu'on est venu chercher allons-y moi aussi papa j'ai suivi j'ai suivi je vous jure que c'est que l'histoire là écoutez on a fait le tour de la ville je vous jure en fait je suis au gaban libreville on a fait le tour de la ville on est passé dans tous les coins là où surtout il ya du monde à mbolo ceux qui connaissent on a fait tout ce monde tout ce monde tous pendant tout ce temps j'ai tenté de prêcher et en retour on a donné par exemple de l'argent ou bien des présents de la mort tu veux voir le de quelque chose en fait et pour eux c'était pas obligé et il prenait quand même jusqu'à où j'ai dit attend vous voyez là moi je dois retourner et oui on dit non celui qu'on va aller te faire on va te montrer c'est Dieu il va tout te donner l'argent ne nous manque pas donc ton taxi t'inquiète j'étais rassuré c'est que j'ai ma chambre seule j'ai voilà quoi j'ai ma chambre dehors j'ai une vie plus avec les parents du coup je peux rentrer à n'importe quelle heure il dit ok d'accord alors j'ai on est parti ils ont pour le temps on a pris le taxi dans les pk pk 15 je crois pk 15 on est arrivé non avant d'arriver pk 15 on est d'abord allé à la démocratie tout cela après on allé dans un quartier là c'est lui m'a dit attend moi attend nous là ils sont allés chercher je sais pas qui j'étais m'en allé assis avec avec un de leurs ça joue un de leurs me dit attends qui es-tu pour venir voir mon père n'essais-tu pas que si mon père me dit de te couper le cou je vais te couper le cou il était là que oh mon frère c'est arrivé là-bas moi je vous ai dit je suis devenu chrétien tu me racontes des choses du coup je t'en garde je t'en garde vraiment que j'étais j'avais peur oh j'avais vraiment peur je t'en garde vu que j'ai pratiqué sans que lui là si je joute de suite avant ça on roule là quoi je m'a dit on voit s'il vient s'il me dit bon tu là il n'est pas de notre couple moi je te coupe le cou et c'est où j'ai stressé j'étais allé pisser je suis allé pisser dis non t'inquiète moi je suis pas là pour vous je sais pas quoi que ce soit mais je suis là pour parce que je vous ai suji que voilà je vais devenir crétien tout et tout mais je m'enviens où on a accueilli ce moment là avec vous enfin qui marche je sais pas quoi vous allez d'où vous allez me faire rencontrer quelqu'un j'attends c'est où je viens monsieur venir habillé différemment ouais l'époque de jésus là non quand jésus s'habillait voilà pareil avec un grand sourire vient midi ça va et oui je fais bien et vous il dit oui je vais bien alors c'est toi qui veut me voir il dit ouais ouais moi je t'ai perdu je t'ai perdu t'es perdu vraiment je t'ai perdu je dis attends oui il ya ok et assez toi je me suis assis et du coup il me dit je suis jésus je suis revenu ici au gabon dans un pays que vous signerez je suis là pour la dernière oeuvre elle s'est passé depuis 2021 franchement j'ai même oublié quelques détails voyez si j'étais traumatisé à cette époque là prof revenant et sur revenu au gabon mais je ne m'appelle plus jésus je m'appelle déjà si on le dieu tout plus puissant du coup quand tu as rencontré dieu tu es mort donc oh tu es jésus il a dit oui du coup tu vas rester dorénavant ici avec nous et je vais t'amener au sanctuaire pour passer même deux semaines et ensuite je devais te les relâcher tu iras dire à ta famille au peuple à tes amis que je suis revenu car je n'ai ni beauté ni éclat pour battre les regards tout seul un truc comme ça ça fait longtemps le jeu et où j'ai dit ah et quand il parle j'avais confiance en lui automatiquement comme c'est ça passe il me manipuler mais franchement j'avais confiance il a dit bon tu vas dormir là vu qu'il s'est fait tard le lendemain je vais te et on va aller te déposer au sanctuaire il dit seigneur où est ce que je suis qu'est ce qui se passe là avec la confiance avec j'ai pris un peu de courage j'ai dit non désolé je peux pas je peux pas rester franchement je ne peux pas rester là et il a dit ok c'est pas aussi facile j'ai obligé vas-y prendre ton taxi pour repartir et en partant les deux gars l'a tenté de me mettre les choses dans la tête je faisais tout pour ne pas les écouter mais il y a une fois au fond de moi qui a dit oh j'ai oublié le mot l'enseigneur où veux-tu aller et sais-tu pas que celui qui a dit oh j'ai oublié aujourd'hui en tout cas le mot la parole m'a fait en sorte que je puisse revenir car quiconque met le pied de la charrue voilà car quiconque met le pied de la charrue et regarde derrière n'est pas digne c'est que oh excusez moi ça veut dire quoi ce mot il dit ça au frangin là qui était à côté de moi ils ont dit ah tu veux retourner à ce gant ce nom mais gourmand vas-y où j'ai vu le retour je suis revenu j'ai dormi le lendemain il m'a dit ils sont ils sont venus là il m'a dit il ya j'étais là je suis venu pour qu'on puisse veiller un peu t'étais fatigué tu dormais c'est où je me suis dit j'avais encore plus confiance où je me suis dit attends cela si vous voulez me faire du mal il avait fait du mal pendant que je dormais pourquoi ils n'ont pas fait ou la confiance m'est venu c'est oui il y avait beaucoup d'enfants y avait beaucoup de jeunes il m'a présenté il a dit voici je vais te présenter à chacun d'entre eux pour aller passer celui-là et gabriel planche gabriel que vous pourriez tout le temps c'est lui voici et oui voilà voici saint michel c'est michel est là voici la reine prêtresse après il a encore dit et obligé il a dit au sanctuaire là bas il ya marie et joseph voilà tu comme ça marie et joseph donc à et saint-pierre à saint-pierre pas joseph c'est bien voilà et là où je dis bon ok d'accord tellement l'histoire l'anglais c'est l'encore je vais faire bref je ferme je vais faire bref donc du coup ils m'ont mené là bas et comme en m'emmenant là bas je fais deux semaines une semaine d'abord tout allait bien la deuxième semaine où au moment j'ai plus c'est mieux qu'est ce qui se passe où je suis là qu'est ce qui se passe moi je veux repartir chez moi je me dis pas et je vous suis comme si ils écoutaient mes pensées en fait saint-pierre niva elles sont à t'enchaîner pas tout ce que tu as dit d'autant que mon écoute pas pas il était mené ok au deuxième semaine arrive voilà lui-même qui arrive un vendredi à lui-même qui arrive j'ai joué en question mais tout maintenant t'es déballé il m'a dit et ça tu passes que tout ce que tu es entre déballé là c'est à l'intérieur de toi donc fait le bien de tout vous et là bas pour moi j'ai appris des choses j'ai appris des choses et la deuxième semaine est terminée il m'a dit voilà tu peux repartir dis aux gens que je suis là tu as beaucoup appris oh quand je suis revenu chez moi je vous jure que je n'étais plus le même il n'était plus le même je reviens dans ma chambre ma mère vient le lendemain elle me fait un gros câlin en pleurant je n'ai plus de sentiments et dit femme que fais-tu j'appelle ma mère femme que fais-tu là que fais-tu un ce genre de mot là il n'était plus pareil j'avais mes témoignages partout sur youtube ou t'as même qu'un de la vitesse youtube vous allez voir mes premiers témoignages là je raconte bien même là bas là là j'ai même oublié l'émotion encore revenu et du coup la morale de cette histoire c'est quoi évitant de faire des choses avec l'émotion s'il vous plaît l'émotion nuit ça va vous faire prendre des décisions des décisions qu'après vous allez regretter en fait mieux vaut que vous mélangez le coeur et le cerveau pour tourner pour prendre une décision ou bien pour donner des idées vous voyez dites moi ce que vous en passez c'est ce que vous donne rendez vous pour la suite tout à l'heure